Deux capitaines, deux talonneurs, dont à la pointe de cette demi-finale du Challenge Cup. La conquête est parfaite, ballon écarté rapidement, on envoie du jeu, vient fixer au cœur la défense toulonaise. Deux pointes d'ancrage et première pénalité, premier coup de sifflé. George Ford pour tenter d'ouvrir le score ici dès la troisième minute à Mayol. La frappe du pied droit, frappe tendue, ça passe la précision de l'international anglais avec la percussion de Matthew Scott. L'international écossais, le jeu qui rebondit pour l'Avanini, le Pumas. Ballon perdu, attention, ce contre des Toulonais. Oh voilà un bon ballon de récupération, magnifique, faite de passe de Im, qui accélère pour le premier essai dans ce match. Superbe essai, superbe exploitation de Braïs. Im sur ce ballon de récupération qui fait mouche. Et tout est parti de cette percussion approximative de l'Avanini, qui manque un peu de soutien. Et Paris C, on connaît toutes les qualités de ce joueur, qui arrache la balle. Et puis après, c'est du rugby simple et efficace. Vite et loin, deux passes pour Im. Ballon toujours pour Leicester, avec Mourim Mourivalou, qui a voulu servir à Wells. Passe dans le dos, la récupération, le jeu au pied de Payah Aoua. Et sous pression, les Anglais récupèrent ce ballon dans leurs 22 mètres. On s'organise autour de cette récupération pour pouvoir se dégager. Mais la pression des Barois, qui viennent de contester, qui ont remis la main sur ce ballon. Ils ont du cœur, ils ont du cœur, le jeu à l'RCT. Ils le montrent avec cette nouvelle attaque. La cafiale n'a pas sauté là-bas pour Villière. Qui va accélérer, crochet de derrière. Magnifique essai de Gabin Villière. Quelle action encore du RCT avec ce renversement. Et l'essai, le deuxième du match, donc, pour le jeune Gabin Villière. Et l'on revoit cet essai, ce magnifique passe vissé de l'Akafia. Et les deux crochets intérieurs du jeune Gabin Villière. Avec son casque rouge, magnifique. Gros, gros temps fort là des Anglais de Leicester. Avec Liebenberg. Jungs qui renverse à nouveau. Mourim Mourivalou. Jungs, même sens. Ford, crochet intérieur. pour retrouver son pilier, Genge. Prode séquence à nouveau. Passe sur un pas Nadolo. Et l'essai, l'essai, on le sentait venir. Des Tigers signés Nadolo. Service ursonnel. Pour l'arrêter, bonjour. 132 kilos. 130 kilos. Pas du temps. Et forcément, forcément... Gros, gros temps fort là du RCT. Takulua qui demande du renfort, qui demande à ses partenaires de se proposer, de se présenter. Ils sont servis, le relais d'Antoni Etria. Attention à le soutien. C'est bon, on a conservé le ballon côté Toulonais. Par ici, dans un rôle de demi de mêlée. Pour Olivon. Qui contourne l'obstacle. J'ai pu dire, Olivon, qui trouve une petite ouverture pour avancer. Le ballon là-bas. Et l'essai. Oui, c'est fait. L'essai. L'essai de Facundo, Issa. L'Argentin qui venait de rentrer en jeu. Troisième essai des Varrois dans cette demi-finale. On ouvre. Et là, on va chercher les espaces. Regardez, on voit tous les joueurs qui se déploient. Il y a Paris C. Magnifique Paris C. Dans un rôle presque de demi d'ouverture. Qui vient ouvrir, fixer pour Issa. Et c'est bien fait. Et tout ça, grâce au travail avant tout des avants. Ici, on a Olivon, au charbon. Ça avance. Et après, on fixe. Et on donne dans les espaces. C'est très beau ce que vous avez dit, Laura. Le rugby, c'est une histoire de patience. Je le note. Les résultats forts. Il est obligé de jouer au pied. À la réception, Carbonelle. Anna, c'est fait. Qui va pouvoir trouver la solution. C'est fait avec ce diable de Gabin Villière. Voilà, Chistera, magnifique de Villière. Fulissa. Et les Toulonais qui enchaînent à nouveau. Il faut du soutien encore. De la continuité dans les actions. Pas ralentir les sorties de balles. Carbonelle, on renverse au grand côté. Avec là-bas, Im. Pour Ick Péphane. On est revenu dans les 22 mètres de l'Eist. Deschaînés, les Varrois. Plein d'appétit, plein d'enthousiasme. Qui veulent tuer des filles. Ils ont la 7 demi-finale. Payaoua a laissé le doublé de Gabin Villière. Avec son casque rouge. On libère des espaces. Et il y a du monde qui vient dans les intervalles. On le voit, la Villière, il est au départ de l'action. Petite Chistera pour Issa. Regardez, on a été... C'est déjà le troisième aller-retour pour cette action. Et il faut tout le talent de Payaoua pour rouvrir la porte à Villière. De l'embut du RCT. Ballon contrôlé par le PAC. Ballon relevé par la troisième ligne avec Nadolo. Il a quatre joueurs du RCT sur le dos, Nadolo. Il n'a pas fait un mètre sur cette action. Il est pris justement par Villière et Consor. Ils sont morts de fin, les Toulonais. Ils sont morts de fin. Ils n'ont pas envie de craquer. Ils ne lâchent rien. Ils ne veulent pas concéder cet essai. Malgré la puissance de Léa Tigaga. Ballon écarté. Peut-être laissé. Le crochet d'Harry Potter. Non, il est sur le dos. Si. Essai validé. Alors qu'on l'envoie. Revoit ici l'essai d'Harry Potter. Malgré le double plaquage. Le 3 carré de Leicester aplati. Nadolo, Nadolo. Il faut être à trois sur le 3 carré anglais pour l'arrêter. Foute de main. Dans le temps additionnel. Et fin de cette demi-finale du Challenge Cup. Toulon. Toulon qualifié pour la finale. Toulon qui gagne. 34. 5, 4 et 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 or 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Merci.